Il y aura une e-shop et puis on fera des pop-up comme on fait déjà. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City sur VL. Je crois que tu as une petite info pour nous exclue, on ne peut pas donner le nom, mais... Du coup, ça fait trois ans que je fais des maillots avec mon petit bikini, comme tu en as parlé tout à l'heure, Alban. Et donc du coup, vu que ça marche super bien chaque année, là on a décidé de monter notre propre marque. Et ce ne sera plus une co-création, ce sera une marque à part entière. On va mettre d'autres choses aussi également. On ne va pas faire que des maillots, mais ce sera essentiellement une marque de maillots. Ça y est, tu lance ta marque. Bravo, félicitations. Noolita styliste, bravo. Il y aura un e-shop ou il y aura un magasin aussi ? Il y aura une e-shop et puis on fera des pop-up comme on fait déjà chaque année avec des magasins éphémères. Parce que Noolita, elle parle beaucoup avec des termes. Il y aura des pop-up, un algorithme. Une journée type dans la vie de Noolita, ça ressemble à quoi ? Alors une journée type, je dirais que dès que je me lève directement, je... À quelle heure déjà ? On se lève à quelle heure ? Je me lève à 8h30. Non, avant je me levais très tôt. Mais depuis maintenant, j'ai décalé pas mal. 8h30. C'est vrai qu'avant, je me levais à 7h, j'allais au soir et après je commençais le taf. Maintenant, 8h30 et je fais les mails. Comment c'est ta journée comme ça ? Tu vois du matin, tu te lèves, cache mes mails ? Oui, directement. Dès que je me lève, tu lèves devant l'ordinateur. Et en fait, moi je travaille avec quelqu'un d'autre à côté, Anna, qui gère tous mes mails. Donc t'es une assistante qui bosse avec toi ? Oui, une assistante. Et en fait, du coup, elle me prépare des tableaux tous les jours où elle me fait un résumé des mails que je reçois. Parce que t'en reçois trop et que tu peux pas les lire tous. C'est ouf. Là, comment on a pas le même début de journée, moi le matin, c'est au nom de la vérité croissant. Comme ça qu'on démarre. C'est hyper important que je commence par les mails. Du coup, moi je lui remplis les réponses à tous les mails. Donc je fais des réponses très courtes. Je lui dis oui, non, demandez ça, est-ce que c'est ça, Anna, Anna. Je lui fais des réponses très courtes. Et elle, elle réduise les mails. Vous les changez par mail ? Vous n'avez pas de bureau ? Non, on a un Google Drive et elle fait tout. Et en fait, c'est en direct. Donc moi, dès que je me lève, je fais ça. Parce que comme ça, je lui réponds aux mails. On va dire que je fais ça jusqu'à 11h à peu près. Et après, j'enchaîne. J'ai toujours une sélection à faire. Une sélection, ça me prend 2, 3 heures. Une sélection de vêtements. Oui, une sélection sur un site parce que j'ai un look à faire, parce que j'ai une IGTV, parce que j'ai des stories à faire. Donc ça, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. 2 à 3 heures. Quand je dois être sur un site à faire une sélection, c'est 2 à 3 heures. Et puis après, ça y est, je ne sais pas, il est 14h. Et avec Sam, là, ça y est, je vais enfin me toucher. En fait, j'ai l'impression que la matinée, elle termine à 14h. Elle vit en pyjama, en fait. Elle envoie du rêve avec ses groupes. En fait, ta vie, c'est pire. Je vous dépositionne, je ne mange pas. Non, je ne mange pas. On ne mange que en fin de journée. C'est vrai, ça ? Oui, on ne mange pas du tout le milieu. Pourquoi pas ? En fait, à la base, ce n'était pas une question de boulot. C'était juste, Sam, en fait, j'ai rencontré, il travaillait dans la nuit. Justement, il travaillait dans le club. Et il avait un rythme de vie qui était, je me lève à 13h. Il ne se levait pas très tard, même pour bosser en club. Il se levait à 13h, il va au sport. Donc lui, dès qu'il se lève, il va au sport. Il a continué cette routine, pas moi. Il se lève, il allait au sport, 13h. Et en fait, on se retrouvait à 15h. Et lui, vu qu'il avait petit-déj en se levant à 13h, il mangeait à 17h. Mais moi, j'avais mangé à midi. Puis, en fait, à 19h, j'avais de nouveau faim. Mais lui, il n'avait pas faim. Du coup, j'ai commencé à décaler petit à petit. Je me suis calée sur lui. Et malgré qu'il se lève à 9h, lui, il va au sport. C'est pareil, en fait, il a gardé ce rythme-là. Il a petit-déj et il n'a pas faim avant 17h. On me l'a dit, il se lève à 9h, lui. Il a une demi-heure de plus que moi. Le mec, il fait la grâce mat. Comment il vit le fait de vivre avec toi et tes followers ? Parce que tu fais des stories toute la journée. Donc, ça veut dire que toute la journée, tu sors ton téléphone. Est-ce que ça l'énerve ? Est-ce que... Comment il fait ça ? Franchement, je pense très bien. Il faudrait lui demander, mais je ne l'ai jamais entendu râler. Moi, je vois sa tête, ça n'a pas l'air fou. C'est ça, moi, je ne le vois pas, je ne vois pas sa tête. Non, je ne l'ai jamais entendu râler sur « tu sors trop ton téléphone » ou alors pas du tout. Ça n'est jamais... Oui, oui, complètement.